Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce podcast consacré à l'assurance vie avec cette question « Comment bien protéger son conjoint et ses enfants ? » L'assurance vie est l'un des placements préférés des Français. France Assureur estime à près de 2 000 milliards d'euros le montant épargné par les Français en assurance vie à fin mars 2024. Et pour cause, c'est un dispositif intéressant pour se constituer un patrimoine, préparer des projets à moyen ou long terme et assurer également l'avenir de ses proches. Elle permet la transmission d'un patrimoine hors de l'actif successoral grâce à la clause bénéficiaire et donne également accès à une fiscalité avantageuse. Alors comment protéger sa famille avec l'assurance vie ? On en parle avec notre invité Arnaud Saugerat, journaliste spécialisé aux particuliers. Bonjour Arnaud. Bonjour Graziela. Pourquoi dit-on que l'assurance vie permet de protéger ses proches ? L'assurance vie est un produit qui peut être attractif dans l'univers des placements puisqu'il permet de répondre à différents objectifs patrimoniaux. Et comme la durée du contrat n'est pas limitée dans le temps, vous pouvez, en tant qu'assuré, y effectuer des versements durant toute la durée de vie du contrat si cela est adapté, notamment, à votre situation et à vos projets. Ce placement permet d'anticiper le versement d'un capital à un ou plusieurs bénéficiaires désignés au moment de votre décès, le tout dans un cadre fiscal très avantageux. Les bénéficiaires de mon contrat d'assurance vie sont-ils forcément mes héritiers ? Absolument pas. Vous êtes libre de désigner qui bon vous semble pour percevoir le capital figurant au contrat lors de votre décès. C'est pourquoi on dit que l'assurance vie est hors succession légale, avec quelques limites quand même, comme nous le verrons par la suite. Le ou les bénéficiaires de votre contrat peuvent faire partie de vos héritiers, mais vous pouvez aussi désigner un proche choisi en dehors de vos héritiers légaux. Si je vous suis bien, l'assurance vie permet donc de protéger un ami, un cousin éloigné, un petit enfant. Je peux choisir le bénéficiaire librement ? Oui, absolument. La rédaction de la clause bénéficiaire du contrat est très importante. C'est cette clause qui permet de désigner la personne qui percevra le capital au décès de l'assuré. Il convient d'ailleurs de bien identifier cette personne, notamment par son nom, sa date et son lieu de naissance. Ça facilitera les démarches lors de la succession. Vous pourrez revoir régulièrement cette clause pour la modifier selon l'évolution de votre situation personnelle. Vous pouvez aussi désigner plusieurs bénéficiaires du contrat. Et dans ce cas, vous pouvez choisir comment le capital sera réparti entre eux. Mais votre liberté n'est pas tout à fait absolue. Oui, vous avez raison. Certaines personnes ne peuvent pas être désignées bénéficiaires du contrat. Je pense notamment aux membres des professions médicales qui sont intervenus pour soigner l'assuré de la maladie à l'origine de son décès. L'interdiction vise aussi les mandataires judiciaires, ceux désignés pour la protection d'une personne majeure, ou encore les membres d'un culte, un prêtre par exemple. Plus anecdotique, mais il est bon de le rappeler quand même, vous n'avez pas le droit de désigner votre chien ou votre chat en tant que bénéficiaire de votre assurance vie. Et ce, quelle que soit l'affection que vous lui portez. Hormis ces exceptions, le bénéficiaire peut être une personne physique ou une personne morale, une association de protection des animaux par exemple. Dans le contrat, il existe aussi une clause bénéficiaire standard. Oui, Graziella. La clause bénéficiaire standard désigne le conjoint survivant ou le partenaire de PAX comme bénéficiaire de premier rang. Puis, à défaut, les enfants nés ou à naître de l'assuré. Puis, à défaut encore, ses héritiers. En pratique, la plupart des assurés souhaitent protéger en priorité la personne avec laquelle ils vivent. L'assurance vie offre donc une souplesse dans le choix des bénéficiaires. Mais comment permet-elle de protéger mon conjoint ? Si je désigne mon conjoint comme bénéficiaire en cas de décès, quelle sera la fiscalité appliquée sur le contrat d'assurance vie ? Dans un couple marié ou PAXé, le survivant est entièrement exonéré de droits fiscaux sur la succession de son défunt conjoint ou défunt partenaire s'il y a eu rédaction d'un testament. En matière d'assurance vie, il percevra donc l'intégralité du capital en totale franchise fiscale. Enfin, pas complètement. Il faudra quand même régler les prélèvements sociaux sur les gains financiers générés par le contrat et qui restent dus au moment du décès. Quant aux autres bénéficiaires, des enfants ou un concubin par exemple, ils bénéficient d'une fiscalité allégée. Et même très allégée. Jusqu'à 152 500 euros de capital d'essai, ils n'auront pas d'impôt à payer. Mieux, cet abattement de 152 500 euros est accordé à chaque bénéficiaire désigné. Au-delà, un prélèvement de 20 à 31,25% s'applique. Ça, c'est pour les primes versées avant les 70 ans de l'assuré. Et pour les versements effectués sur une assurance vie après vos 70 ans ? C'est alors une autre réglementation qui s'applique. Elle ouvre droit seulement à 30 500 euros d'abattement. Cet abattement est à partager entre tous les bénéficiaires. Et comme vous êtes perspicace, vous aurez noté que l'abattement de 30 500 euros s'applique cette fois sur les primes versées et non sur le capital d'essai, comme c'est le cas pour l'abattement de 152 500 euros. Autrement dit, pour les primes versées après 70 ans, les intérêts et les plus-values sont exonérés d'impôts. Mais là encore, les prélèvements sociaux qui n'ont pas encore été perçus restent dus. Clause bénéficiaire, exonération fiscale, autant de modalités qui protègent votre conjoint, mais aussi vos enfants. Peut-on aussi désigner son ou ses enfants comme bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie ? Et si oui, quel est l'intérêt pour eux ? L'assurance vie ne sert pas seulement à protéger son conjoint. Il est possible de désigner ses enfants comme premier bénéficiaire. On parle de bénéficiaire de premier rang. A votre décès, vos enfants recevront un capital pas ou peu fiscalisé pour mener à bien leur projet. Est-il possible d'ouvrir et de gérer un contrat d'assurance vie pour mon enfant mineur, par exemple ? Oui, Graziella. Mais votre enfant étant mineur, la souscription du contrat nécessite la signature des deux parents si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux représentants légaux. De même, la signature des deux parents est requise pour toutes les opérations de gestion du contrat, notamment pour effectuer des versements ou des rachats. Quel est le meilleur moment pour ouvrir une assurance vie au nom de son enfant ? Il n'y a pas vraiment de moment idéal. Si votre situation le permet, vous pouvez ouvrir un contrat d'assurance vie dès le plus jeune âge de votre enfant auprès de votre conseiller. Vous pourrez ainsi l'alimenter au fil des années par des versements. Attention toutefois aux montants versés. Ils doivent être cohérents par rapport à vos revenus et à votre patrimoine. Une dernière observation pour conclure, Arnaud ? L'assurance vie est un produit souple qui permet de vous constituer un patrimoine tout en protégeant vos proches. Vous pouvez ainsi ouvrir plusieurs contrats pour votre famille. Et on ne le répétera jamais assez. Avant toute décision d'investissement, prenez rendez-vous avec votre conseiller financier. Il vérifiera notamment si le placement envisagé correspond à votre situation et à vos objectifs. Merci Arnaud Saugerat. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisée aux particuliers. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada